Je ne sais pas si je pouvais aller dans des détails sur ça, c'est indélicat. Et il était un perfectioniste. Et c'était un peu plus tard que cette période, quand Charlie et moi avons marié. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Moins de trois ans après leur mariage, le 22 août 1922, Lita Gray et Charlie Chaplin divorcent officiellement. Une procédure qui fera la une des journaux à Potin. Lita Gray raconte sans gêne les travers de l'acteur qui lui faisait vivre presque un cauchemar. Une autre question de plus s'ativite sur le fait. C'est à dire que lesハ Elder Thiernes sont avec moi, vraiment, même quand j'étais 16. Car il était un k経ur sur le fait que le fait fluids focusing bien pertinents ou pensant aux choses révariffues. d'autres personnes. Au début, la très jeune femme, même l'adolescente, rêve d'une vie de conte de fées avec le célèbre acteur comique, ça va vite tourner au vinaigre. Mais avant de commencer cet épisode, je tiens à accueillir tous ceux qui se joignent à nous. Dernièrement, Close-Up Dramatique a gagné beaucoup d'auditeurs, des passionnés de culture, de cinéma, d'histoire. Bienvenue à vous tous. Merci à tous ceux qui partagent aussi les épisodes chaque semaine, c'est vraiment super gentil et grandement apprécié. Et surtout, merci à vous tous d'écouter le balado. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire Close-Up Dramatique et savoir que c'est écouter et apprécié, ça ajoute au plaisir. N'hésitez pas à rejoindre l'Instagram, j'y poste assez souvent, je mettrai le lien en description aujourd'hui. Maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire, qui est Lita Gray et comment a-t-elle rencontré Charlie Chaplin? Lita Gray est une actrice de cinéma dont, malheureusement, la carrière ne va jamais vraiment décoller. Elle a fait un peu de théâtre, mais elle était surtout reconnue pour faire partie de la vie luxueuse d'Hollywood, par son nom mais aussi parce qu'elle était amie avec pas mal de stars du cinéma. D'ailleurs, plusieurs de ses amis connus de l'industrie comme Cary Grant, par exemple, considéraient que Lita aurait dû faire carrière au cinéma. Cary Grant était convaincue du vrai talent et du potentiel dramatique de son amie et trouvait dommage qu'elle n'ait jamais percé. Par contre, son charisme énorme et sa personnalité très enjouée va faire d'elle une personne que tout le monde aime fréquenter, ce qui la tient un peu autour du star system quand même. Je fais une toute petite parenthèse ici. À l'époque de Lita Gray, de Grant, de Dietrich, la cérémonie des Oscars était très très privée. Il y avait vraiment que très peu de personnes que je dirais anonymes qui pouvaient y assister. Lita Gray y était très souvent invitée. Ça peut donner une certaine idée de sa notoriété dans le star system ou dans la société hollywoodienne. Fin de la parenthèse. Quand je vous disais que sa carrière au grand écran ne décolle jamais vraiment, entre 1920 et 1950, elle apparaît seulement dans sept films. Dont trois où elle n'apparaît pas vraiment au générique et les autres, elle joue souvent son propre rôle. C'est plus comme des caméos que des vrais rôles. Mais à un certain moment, elle va rencontrer Charlie Chaplin qui va lui donner un certain coup de pouce pour rentrer dans l'industrie. La toute première fois que Lita rencontre l'acteur, c'est à l'âge de 8 ans, aux alentours de 1916, dans un café très populaire d'Hollywood. À cet âge-là, la jeune fille a beaucoup d'ambition. Elle veut devenir une actrice de renom et être aussi populaire que Marie Piquefort et être aussi tragique que Lillian Gish. Elle a de bons modèles. En 1916, Lita se retrouve parmi une bonne quarantaine d'autres jeunes filles ambitieuses afin d'être choisie par Chaplin lui-même pour jouer dans son prochain film. C'est une audition de masse organisée par l'acteur en personne. Malheureusement, la jeune fille ne sera pas choisie en 1916. Elle ne va tout de même pas se laisser décourager et travailler beaucoup sur son jeu pendant quelques années. C'est pendant cette période qu'elle va monter sur les planches dans de petits rôles. Elle va beaucoup apprendre des acteurs plus âgés avec qui elle travaille. Lita n'a pas peur de poser des questions et est vraiment comme une éponge parce qu'elle apprend tout, tout, tout très rapidement. Tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on lui apprend, ça rentre dans sa tête à une vitesse folle. La jeune adolescente qu'elle devient démontre un beau talent pour le jeu. En 1920 à 12 ans, Lita apprend que Charlie Chaplin organise une nouvelle audition de masse et elle compte bien y participer. Elle s'y rend et une certaine chimie va s'opérer entre le célèbre acteur et la jeune adolescente. Lita sera finalement choisie à ce moment-là pour jouer dans The Kid, la prochaine production de Chaplin. Très impressionnée par Lita, Charlie Chaplin lui fait signer un contrat d'un an avec son propre studio. Contrat qui sera par contre non renouvelé après la production de Hidden Class. où on retrouve également Lita. Quelque chose qui va quand même étonner Lita parce que pendant les deux tournages, elle n'a pas arrêté de recevoir des compliments, des félicitations à la fois de Chaplin mais aussi de toute l'équipe de production. Lita croyait que sa carrière était décollée mais non. Même si elle est déçue, Lita Gray est bien consciente que d'avoir Charlie Chaplin dans son entourage est un bel atout. Mais leur relation est sur le point de basculer vers quelque chose de très romantique. Charlie's assistant said to Charlie, this is the little girl I've been telling you about. And I went running over to meet them. And Charlie looked at me and he said, oh yes, and she's very pretty. Now would you like to be in a movie? The proprietor of a little tea shop on Hollywood Boulevard had taken me by the hand to meet the famous Charlie who was seated at a table, a friend of his. He had the tramp outfit on, and pink grease paint which they used in those years. So I was replaced by Georgia Hale who had my coloring, dark eyes and dark hair, looked a little like me as a matter of fact. And it was a little later than that period when Charlie and I got married. En 1924, la carrière au cinéma de Leta Gray n'a toujours pas décollé. Depuis, ses apparitions très peu remarquées par le public aux côtés de Charlie Chaplin, la jeune adolescente de maintenant 15 ans est surtout apparue au théâtre. Des apparitions théâtrales qui connaissent pas un énorme succès. En 24, l'adolescente entend dire que Chaplin organise encore une fois une audition de masse afin de trouver une actrice aux cheveux bruns, très précis, pour son prochain film. Prochain film qu'on dit majeur. Très confiante et sachant que l'acteur et elle ont déjà une certaine chimie, Leta s'y rend avec beaucoup d'espoir d'avoir le rôle. Et avec raison, parce qu'en la voyant, le célèbre comique s'exclame de joie et la choisit tout de suite. À 15 ans, Leta Gray se retrouve sur la production de The Cold Rush, méga-film de Charlie Chaplin. On lui apprend qu'elle sera l'actrice principale du film, chose qui la rend presque hystérique tellement elle en est fière. Pendant le tournage, l'adolescente passe beaucoup de temps avec la méga-star qu'est Charlie Chaplin. Les deux passent de très longs moments ensemble dans leur loge à parler et à répéter, mais surtout à rire. Ensemble, ils se racontent les meilleures blagues et font un peu les fous. Peu à peu, cette relation très amicale va se transformer en relation romantique. La jeune Leta de 15 ans tombe follement en amour avec l'acteur de 35 ans. Même en 1924, la relation de Chaplin avec une mineure de moins de 16 ans fait beaucoup jaser sur le plateau. Pas besoin de vous dire qu'on essaie que cette relation reste entre les murs du studio. Je le rappelle ici, Leta est encore une adolescente. On se souvient tous de comment on se fait des illusions quand on est très jeune. Leta est persuadée que les promesses d'amour que lui fait Chaplin sont vraies, mais elle est surtout convaincue que c'est l'amour de sa vie. Mais très rapidement, un possible scandale va montrer le bout de son nez. À peine deux mois après le début du tournage et de la production, Leta Gray tombe enceinte de Charlie Chaplin. En 1924, la loi américaine interdit à un adulte d'avoir des relations intimes avec une personne de moins de 16 ans. Leta en a 15. Charlie en a 35. On cherche à tout prix à éviter le scandale et surtout que l'histoire se rende aux oreilles de la justice qui pourraient bien emprisonner l'acteur. Imaginez le scandale et les pertes financières que toute cette histoire engendrait. Chaplin va trouver une faille et surtout une façon de contourner la loi. Bien qu'il est illégal de se retrouver entre les draps avec un ou une mineure de moins de 16 ans, il est légal de se marier avec. Charlie demande alors Leta Gray en mariage. Il ne cache pas à sa future femme que c'est à contre-coeur qu'il fait sa demande. Le couple s'envole avec une poignée de proches du studio vers le Mexique où il se marie dans la plus grande discrétion. Dès que la cérémonie est terminée, Chaplin fait comprendre à Leta que sa vie ne sera pas un rêve. Devant les témoins du mariage, il dit à sa jeune femme « Je vais tellement te dégoûter. Une fois que t'auras accouché, tu vas courir demander le divorce. » C'est assez clair. De retour à Hollywood, la grossesse de Leta n'est plus dissimulable. Son ventre a vraiment grossi et on prend la décision de trouver une autre actrice pour The Gold Rush. Leta sera remplacée et toutes ses scènes seront retournées avec une autre femme. La jeune mariée passe la majorité de sa grossesse dans la solitude. Chaplin s'absente souvent pendant plusieurs jours et elle est souvent incapable de le rejoindre. Quand elle téléphone au studio, on lui dit toujours que son mari est soit en train de tourner, soit déjà parti. Évidemment, personne ne sait où il est quand il n'est pas au studio. Si Leta se présente au studio, on lui refuse l'entrée. On lui dit que les studios de cinéma, ce n'est pas vraiment un endroit pour les femmes enceintes et qu'elles pourraient déranger la production. La jeune adolescente passe souvent des semaines seule chez elle, sans nouvelles de Chaplin. En mai 25, Leta accouche de son premier enfant, Charlie Chaplin Jr. Puis en mars 26, de son deuxième, Sidney Chaplin. Une deuxième grossesse aussi inattendue que la première, que Leta passera seule également. Vous l'aurez compris, Charlie Chaplin est loin d'être l'homme rêvé auquel Leta s'attendait. Il accumule les maîtresses sans gêne et est très souvent absent. C'est peut-être mieux comme ça aussi, parce que quand l'acteur est à la maison, l'ambiance est glaciale et les disputes devant les jeunes enfants sont parfois très violentes. Une situation qui va continuer jusqu'à l'été 1927, quand Leta prend la décision de demander le divorce. Une procédure qui va durer jusqu'au 22 août 1927. Les documents du divorce seront rendus publics et la presse de l'époque va se jeter dessus. Leta Gray a raconté sa vie infernale au côté du plus célèbre comique de l'époque. Quand il avait le Tramp outfit de l'air, il s'est fait funny. Et il était funny. Mais il était un très sérieux homme, il était un très sérieux homme. Et à 17, je pensais que le fait qu'il était comme un homme d'olien à moi. Donc, je n'avais pas beaucoup de social life. Je pense que Charlie's real love was his character that he created, vraiment. Le 22 août 1927, les médias américains, puis du monde entier, apprennent que Charlie Chaplin a divorcé de sa deuxième femme, la jeune actrice Leta Gray. Le divorce avait déjà été annoncé bien des semaines avant, mais personne ne s'attendait à lire les déclarations étonnantes de Leta Gray au sujet de sa vie aux côtés de son ex-mari. Pour commencer, on apprend que Chaplin devra verser une somme de plus de 600 000 $ à Leta, un montant qui équivaut aujourd'hui à plus de 11 millions. Cette somme versée pendant un divorce a longtemps été la plus grande aux États-Unis. Ça a été un record carrément. Mais l'argent que Leta recevra n'est pas le plus scandaleux, ni le plus intéressant pour la presse. Pendant la procédure, la jeune femme qui n'a pas encore 20 ans a longuement parlé de sa vie avec son ex-mari. Ce sont ces détails-là, horriblement étonnants, qui vont faire la une des journaux. On apprend, selon Leta, que dès le début de leur relation en 1924, l'acteur n'était pas des plus tendres avec sa future femme. Elle avoue avoir été aveuglée par les promesses d'amour éternel que lui faisait la star du grand écran. Leta déclare aussi avoir été forcée à avoir des rapports intimes avec Chaplin, parfois violents et dégradants. La jeune femme explique que ce genre d'envie de Chaplin ont continué tout au long de leur relation et qu'elle en est pas mal traumatisée. Elle était devenue l'objet, l'esclave de l'acteur dans ces moments. Elle ne pouvait pas refuser une relation à Chaplin parce que sinon il devenait très arrogant avec elle. La femme souligne ici la libido très forte de son ex-mari, qu'elle dit être même anormale. Sans surprise, elle accuse aussi son mari d'infidélité et d'entretenir des maîtresses. Beaucoup de maîtresses. Chose qui était déjà connue même dans la population au sujet de Chaplin en 1927. L'actrice affirme aussi que Chaplin a tenté de la pousser à subir un avortement illégal avant de l'épouser. Un avortement qui aurait pu lui faire éviter le mariage. C'est tout à l'avantage de l'acteur. En faisant avorter secrètement Leta, Chaplin n'avait pas à trouver une façon d'éviter le scandale de la mineure enceinte. Leta aurait refusé puisque c'était pas dans sa mentalité d'avorter. Mais quand même, son futur mari lui serait revenu très souvent avec cette option. Il aurait même emmené dans un endroit obscur d'Hollywood où on pratiquait ce genre d'intervention dans le plus grand des secrets. Endroit qui n'aurait pas rassuré du tout la jeune femme. Une fois mariée, l'acteur comique se serait amusé à dire à tous ceux qui voulaient l'entendre que le mariage était mieux que la prison. Lorsqu'elle tombe enceinte de son deuxième enfant au cours de l'année 1925, Chaplin aurait tenté une nouvelle fois de pousser sa femme à l'avortement, mais sans succès encore et toujours. Leta accuse le comédien de nuire à sa réputation. Elle affirme que Chaplin tient des propos peu élogieux à son égard devant des personnes influentes du cinéma. Chose qui sera confirmée d'ailleurs par plusieurs directeurs, producteurs et scénaristes de l'époque. Les journaux publient toute cette déclaration controversée et bien évidemment, la réputation de Chaplin en prend un coup pendant un certain temps. Sa défense est assez faible. Le comique célèbre explique que c'est pas vrai. Il donne pas vraiment de preuves. Leta est une menteuse, peut-on lire en gros titre sur le Los Angeles Times de septembre 1927. Chaplin affirme que Leta était une gold digger. Elle était avant tout attirée par l'aspect financier, très avantageux, que par la personne qu'il était. Elle ne voulait que sa fortune. Après le divorce, Leta Gray et Charlie Chaplin ne se reparleront plus jamais. Au début des années 30, ils se parleront par avocats interposés suite à une querelle par rapport à leurs deux garçons. Dans son autobiographie, Leta Gray parlera très négativement de la plus grande star comique du muet qui fut son deuxième mari. Dans les dernières années de sa vie, dans les années 90, Leta Gray avouera avoir regretté de tels propos. Elle regrette d'avoir sali le nom de Chaplin et d'avoir embêté ses deux garçons avec ce scandale. En 1995, Leta Gray décède. Elle préparait un nouveau livre où elle tentait de redorer le nom de Chaplin à ses côtés. Lorsqu'elle épouse Charlie Chaplin en 1924, Leta Gray s'attendait peut-être à épouser l'homme de sa vie. Ce fut malheureusement tout le contraire. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501